Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le théorème des bisectrices. Donc ici on a un triangle ABC et je vais tracer la bisectrice de l'angle B ici. Donc la bisectrice, ça va être la droite qui va couper l'angle en deux angles égaux. Donc ici, cet angle-là va être égal à cet angle-là. Et je vais appeler le point d'intersection de la bisectrice avec AC, je vais l'appeler D. Donc ici on a l'angle ABD qui est égal à l'angle DBC. Et le théorème des bisectrices, donc le théorème des bisectrices, donc le théorème des bisectrices nous dit que la longueur AB sur AD va être égale au rapport des longueurs BC sur CD. Donc c'est-à-dire que cette longueur-là, AB, ici, donc je vais la noter de la même couleur ici pour bien que tu vois laquelle c'est, donc AB sur AD, donc AD, c'est cette longueur ici, voilà, est égale à BC, donc BC, cette longueur-là du triangle, sur CD. Donc CD, CD, CD ici, voilà, que je vais mettre en magenta. Donc on a AB sur AD qui sera égal à BC sur CD. Et là tu vas me dire, oui mais pourquoi ? Eh bien c'est ça que je vais te montrer ici, je vais te le démontrer. Et c'est pas une démonstration qui est vraiment évidente, donc en fait t'inquiète pas si tu la comprends pas d'un seul coup, prends le temps pour revoir cette vidéo, il n'y a aucun problème. Et donc la première chose qu'on va faire pour démontrer ce théorème des bisectrices, c'est qu'on va construire une nouvelle droite, on va construire la droite parallèle à AB et qui passe par C. Donc je vais construire cette droite-là, donc c'est une droite qui est parallèle à AB et qui passe par C. Voilà. Et je vais prolonger la bisectrice de l'angle B jusqu'à son intersection avec ma nouvelle droite ici. Et je vais appeler le point d'intersection ici, je vais l'appeler F. Voilà. Donc ici je suis dans une situation où j'ai une droite, ici la droite BF, qui coupe deux droites parallèles, la droite AB, donc que je vais prolonger un peu pour que tu y vois plus clair, et la droite FC. Donc c'est-à-dire que je suis dans une situation comme celle-ci, donc où j'ai deux droites parallèles, comme ça, et j'ai une droite qui coupe ces deux droites parallèles ici. Et il y a quelque chose que tu sais à propos des angles dans des cas comme ça, donc à propos de ces angles-là très exactement. Eh bien tu sais qu'on appelle ça des angles alternes-interne, et tu sais surtout que ces angles-là sont égaux. Donc si on revient à notre cas ici, eh bien ça veut dire qu'en fait, cet angle, alors je vais le noter ici en rose, cet angle ici, cet angle BFC, va être égal à l'angle ici, à l'angle ABF, ou ABD. Donc ces angles-là sont égaux. Et ce que je sais, c'est que la bisectrice coupe l'angle B en deux angles égaux. C'est-à-dire que l'angle ABD est égal à l'angle DBC. Donc c'est-à-dire que c'est aussi égal à cet angle ici. Donc peut-être que je vais marquer un petit peu ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai construit une droite parallèle à la droite AB, c'est-à-dire la droite FC. De ça, j'en ai déduit que l'angle DFC était égal à l'angle ABD. Et donc j'en ai déduit que ça, c'était égal aussi à l'angle DBC. Donc là, cette égalité-là, je l'ai eue parce que ce sont des angles alternes-interne. Alternes-interne. Voilà. Et cette égalité-là, je l'ai obtenue par la bisectrice qui coupe B en deux angles égaux. Donc la bisectrice de l'angle B. Donc maintenant, j'ai ça. Et si je considère ici le triangle BCF ? Eh bien, dans ce triangle-là, eh bien, ce que je vois, c'est que donc l'angle FBC est égal à l'angle BFC. D'accord ? Donc c'est un triangle isocèle. Et donc qui dit triangle isocèle dit qu'il a deux angles égaux, c'est ce qu'on a, mais aussi deux côtés égaux. Deux côtés égaux. Donc le côté BC est égal au côté FC. Donc ici, j'ai BCF isocèle. Et donc j'ai BC est égal à FC. BC est égal à FC. Donc voilà pour ce triangle ici. Donc ça, c'est intéressant. Mais on n'a toujours pas, en fait, ce qu'on voulait montrer ici. Mais on va y venir. Ne t'inquiète pas. Alors, on peut voir que ici, cet angle-là est identique à cet angle ici. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, regardons un petit peu ensemble. Regardons le triangle ABD et le triangle FDC. On vient montrer que l'angle ADB est égal à l'angle FDC. Donc ce sont les angles que j'ai mis en bleu ici. On a montré avant que l'angle BFC est égal à l'angle ABF. C'est l'angle que j'ai mis en rose ici. Donc ces deux triangles, donc ces deux triangles, celui-ci, d'accord, et celui-ci, d'accord, ont deux angles identiques. Donc ça veut dire que leur troisième angle est identique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire pour ces triangles ? Ça veut dire que ces triangles sont semblables et qu'ils ont tous leurs angles égaux. Donc ABD, le triangle ABD est semblable au triangle ici CFCFD. Voilà. Et donc là, on a presque fini en fait, puisqu'on sait que donc les triangles ABD et CFD sont semblables. Et donc dans les triangles semblables, on sait qu'il y a une relation entre les rapports des longueurs des triangles qui est ici, dans notre cas, AB sur AD qui va être égal à CF sur CD. Sur CD. Voilà. Donc ici, j'ai simplement fait donc AB sur AD, d'accord, et là, j'ai fait la même chose, CF sur CD ici. Donc quand tu marques en fait cette égalité-là pour dire que deux triangles sont semblables, fais bien attention à ordonner les sommets, donc les lettres majuscules, d'accord, de la même manière pour les deux triangles. C'est-à-dire que l'angle A doit être égal à l'angle C ici, l'angle B doit être égal à l'angle F ici, l'angle D doit être égal à l'angle D forcément là, ici. Et ça va t'aider après pour justement pouvoir établir cette égalité-là sur le rapport des longues A. Revenons au théorème des bisectrices. Eh bien, en fait, je viens de montrer précédemment, j'ai montré quelque chose d'important, j'ai montré que BF est égal à FC ici. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça me dit que ici, je sais que CF est égal à BC. Et ça y est, j'ai montré exactement ça. Je me retrouve avec exactement la même égalité. Donc la manière dont j'ai démontré ce théorème, c'est qu'en fait, il a fallu que je construise un autre triangle, ici, qui était semblable à un triangle que j'avais déjà dans ma figure pour pouvoir établir cette égalité-là. Donc la manière dont j'ai démontré ce théorème, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait. C'est qu'en fait, c'est qu'en fait.